Allo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. It's about everything. Et cette fois-ci, c'est un moment dans l'histoire. Oui, dans le domaine du sport, de tout ce que vous avez appelé Nepo Baby et tout, LeBron, il a mis la barre haute parce que là maintenant, il a fait ce que beaucoup ne font pas, ne peuvent pas faire. Même si on sait que le rôle d'un parent, le but d'un parent, c'est d'élever son enfant, c'est de donner toutes les opportunités à son enfant. Non, mais lui, LeBron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son duo. Il a créé son duo. Et il a créé son duo littéralement. C'est pas qu'il a créé son duo. Son duo, son partenaire de jeu, c'est son petit, c'est son fils. Donc, il a entraîné son fils. Il a vu son fils en train de marcher, il l'a prenait à marcher. Son fils est en train de manger ses purées de patates. C'est lui qui écrasait les patates pour le mettre dans sa bouche. Ah, c'est quand on dit de... En fait, si on doit faire un enfant, on doit faire un enfant avec un homme capable à la LeBron James, à la King James. Si l'homme n'est pas capable d'être un homme capable à la King James, on ne fait pas d'enfant. Bref, c'est le mot d'ordre que je donne. Et on est dans le moment de l'histoire. Qu'on veuille, qu'on veuille pas. C'est le moment de l'histoire juste de voir ce match. Et je vous dis déjà, voilà, je mets une canote ouverte. Ma canote est ouverte. Parce qu'on sait qu'il a signé son contrat avec les Lakers pour deux ans. Là, on est en 2024-2025. Il faut que j'assiste à un match des Lakers où je vois King James. King James, c'est mon joueur préféré de la NBA. Avec Baby James, Prince James. Ah, tu sais, c'est King, l'autre c'est Prince. Il faut que je vois un duo, les matchs des deux. Et là, l'autre matin, je me disais, est-ce que si j'arrive dans un des matchs des deux, je vais mettre le jersey, tu sais, techniquement, de Baby James. Juste pour montrer à King James que si tu aimes le King, tu dois lui mettre le Prince. Bref, je mets la canote parce qu'il faut que j'assiste à un de ces matchs. Il faut que je vais pour voir, avant que King James prend sa retraite, je sais qu'il va, même s'il prend sa retraite sur le terrain, mais il va quand même être comme coach parce qu'il est un très bon coach, en vrai. On a vu l'équipe Team USA, les Avengers. On parle de ça. On parle de ce moment de l'histoire. Et ce moment, vous pouvez l'écrire dans votre agenda, moment de l'histoire. Team James. Vous pouvez l'écrire dans votre agenda. Vous dites, qu'est-ce qu'on doit écrire? Moment de l'histoire. Team James, en fait, leur premier match, les pères et fils sont sur le terrain de la NBA, dans les Lakers. Écrivez-le. Là, écrivez-le. Peu importe, dites-moi un duo que vous allez voir le père qui joue dans la même équipe avec son fils en même temps. Si ce n'est pas King James qui fait ça, le blonde, qui peut faire ça? On est chez la doigt. It's about everything. T'as réfléchi à votre relation pro, pas familiale, vu que tu seras toujours son père? Il va t'appeler papa à l'entraînement, dans le vestiaire? Non, on a déjà établi ça. Non, on a déjà... Non, il ne peut pas. On a déjà fixé ça. Il ne peut pas m'appeler papa au boulot. Une fois qu'on quitte le centre et que les portes se ferment, je redeviens papa. Non, il doit m'appeler coach, Brian, ou comme il veut. C'est son choix, je veux dire. C'est à lui de décider. Mais c'est facile pour moi. C'est vraiment facile pour moi parce que je l'appelle Brani depuis si longtemps. Ce n'est pas comme si je disais, hé, fiston, hé, fiston. Donc, c'est facile pour moi. Ce sera l'ajustement pour lui. Mais on ne peut pas courir sur le terrain et qu'il fasse genre, papa, j'étais ton fils. Papa, c'est fini. Papa, non, il ne peut pas faire ça. OK, guys. On savait que Brani avait rejoint la NBA. Et c'est quand même, je sais que beaucoup de personnes sont, oh, mais il n'était pas assez. Contrairement à sa cohorte, il n'avait pas les meilleurs stats et tout ce que vous voulez. Oui, on peut comprendre qu'il a eu les privilèges. Le fait d'être le fils d'eux, ça fait quelque chose. Et moi, j'avais fait une vidéo sur ça. Qu'est-ce que j'ai dit sur ça? Il ne faut pas être fâché, être jaloux de ces privilèges que Brani a eus face à son père parce qu'il est le fils d'eux, l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Ce n'est pas le meilleur en ce moment. Tu sais, c'est juste, arrêtez juste de faire des enfants avec des bâtards. Faites des enfants avec des hommes capables. Comme ça, votre enfant, il va avoir ce genre de privilèges. Parce qu'on est dans une vie de privilèges. La vie n'est pas faite pour être juste. Vous allez arriver, vous allez vouloir telle position, tel poste. Et vous allez voir, c'est le fils d'eux qui va avoir le poste. Alors que le fils d'eux, il était dans le cours. Il mangeait de la gomme. Il collait sa gomme dans les coins du mur. Mais c'est lui qui va avoir le gros poste face à vous. Pourquoi? Parce qu'il est le fils d'eux. C'est la réalité, guys. Ce n'est pas nouveau que je vous l'apprends. Donc, on arrête le tout. Par contre, moi, je trouve, personnellement. Peut-être que c'est parce que j'aime tellement King James. Que mes oeufs, ils sont... Je vois tout en rose. Quand je vois Bonnie, je vois tout en rose. Mais je trouve qu'il fait beaucoup de progrès. Et je trouve qu'il est très bon. Il a quand même fait 35 points. Et puis, hé! Il faut dire que son papa, pape, l'a vraiment donné des étoiles. Donc, Pop, là, quand on voit LeBron, quand il joue, c'est un homme d'équipe. LeBron, là, quand on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Moi, je me rappelle LeBron qui m'avait marqué. C'est quand il était dans les Miami Eats. Guys, on va de basketball direct. Vous allez voir que je connais ça. Donc, quand il était dans les Miami, dans l'équipe des Eats. Et puis, il avait formé son trio. Donc, on l'appelait le Eats. L'arbre. Et puis, c'était avec Chris Bosch, le gars de Toronto. Les athlètes de Toronto sont là. Et puis, avec Dwayne Wade, qui était déjà la vedette de Miami. Lui, il avait comme laissé son équipe cavalier pour venir dans Miami. Il avait déjà fait un petit peu une trahison. L'équipe qu'il avait signée originalement, de base, il les laisse pour aller ailleurs. Mais tu sais, il fallait qu'il essaie ailleurs. Tu sais, le monde n'a pas compris, mais à mon avis, des fois, il faut essayer pour voir où ce qu'il était. Mais bref, il a fait son petit moment. Et puis, quand il était là, il avait fait un trio de hits avec eux. Et on voyait, le Blanc, là, il n'est pas juste un bon joueur. C'est un joueur d'équipe. Et c'est pour ça qu'il va tellement faire un coach d'amour, ce type-là. Autant que, je sais, beaucoup de personnes ne comparent, disent, aiment ça, faire des comparaisons en bébête entre lui et Kobe Bryant. Regrettez, rest in peace, Kobe Bryant. Kobe Bryant, quand il a décidé son accident, il m'a réellement fait pleurer comme j'ai perdu mon frère. Je ne m'attendais pas à pleurer comme ça, fait que je n'ose même pas imaginer pour le Blanc, mon autre frère, que vous allez dire, tu vois, combien de frères que tu as? Eh, on a plein de frères, hein? J'ai plein de frères. Je vous les présente toutes. Non, mais en vrai, c'est vrai, mais j'ai vraiment pleuré pour Kobe Bryant. Et je n'ai jamais pensé que je pleurais comme ça pour Kobe Bryant, mais j'ai pleuré. Et quand j'ai vu ma nièce aussi, Gia aussi, Giana, j'ai pleuré pour elle, pour eux. Bref, mais là, maintenant, ils sont différents parce que le jeu de Kobe Bryant, qu'est-ce qu'il voulait dire? Lui est plus individuel. Il joue, il est capable de jouer tout seul et faire ses choses d'intérêt. Alors que le jeu de LeBron, il est un joueur d'équipe. Tu le vois que quand il joue, il va pouvoir, comme, il pense vraiment à son équipe. Il repère vraiment son équipe. Il a besoin de sentir une équipe. On l'a vu dans Team USA, c'est pour ça qu'il était capitaine. Il était capitaine de toute Team USA. Même si c'est dans le basket, il était capitaine aussi. Mais dans toute Team USA, il était capitaine. Même les autres athlètes des autres professions, ils disaient, qui t'as hâte de voir? LeBron, leBron, leBron! Mais moi, j'aurais dit ça. Mais moi, j'aurais dit ça. Donc, tu sais, en plus, on sait que c'est sa dernière participation aux Jés olympiques. Parce que, tu sais, il ne va plus être athlète. Il va être coach. Ça, c'est sûr qu'il va être coach. Parce qu'il a tellement l'esprit d'équipe quand il joue. Et c'est pour ça que je dis, même si vous dites que vous ne l'aimez pas comme vous voulez, regardez son jeu. Quand je regardais dans le tri avec Miami, je me prenais tellement le plaisir de voir les jeux de passes qu'il aime faire. Et puis, tu sais, ce n'est pas juste avec Conté qu'il fait. Il aime faire les jeux de passes. Même s'il peut dominer tout seul. Il aime faire les jeux de passes. Et là, maintenant, quand on dirait qu'il n'avait plus été capable de créer le trio qu'il avait fait à Miami. Mais là, il a conçu son propre partenaire de jeu. Et techniquement, le truc, là, ça aurait été parfait pour lui s'il aurait eu des petits jumeaux. Il aurait eu Bryce et Brownie, d'un coup, il les aurait mis ensemble. Mais Bryce est un petit peu trop jeune. Il ne peut pas rentrer. Brownie, il vient d'avoir 20 ans. On est content. Guys, on est-tu content pour Brownie? Oui, vous êtes. Vous êtes content. Bonne fête, Brownie. Dites-le. On ne sait jamais. Peut-être que Brownie vient regarder le doigt. Il va dire, qui est-ce qui parle comme ça, de mon nom comme ça? Mais, bref. Et puis là, quand on a vu cette première... On sait qu'il vient d'entrer, Brownie, il a son contrat de 4 ans. On l'a vu. Il a donné un contrat de 4 ans qui vaut beaucoup d'argent avec la NBA. On peut dire tout ce qu'on veut de Brownie, mais eh! Tu prends les privilèges, je t'accepte. Et on a vu le marketing derrière et on comprend complètement que James, le Brown, King James, il s'est permis son kiff. Il s'est permis avec... Il sait qu'est-ce qu'il vaut. Il a dit, moi, là, avec la valeur, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je suis? Actuellement, je suis considérée comme une légende. Je suis encore là. Toutes ces colloques, mais ces collègues-là... Carmelo Anthony, il a commencé en même temps que lui. Ils sont tous à la retraite déjà. La carrière des NBA, là, des basketteurs, c'est vers 35-38 ans, ils arrêtent. Parce qu'à cause, vous savez, leur ligament, ils ont toujours des opérations au genou. Très rapidement à cause de leur ligament. Ah, mais Dieu a béni King James. King James, le Brown, il a fait ses prières. Il a dit, mon Dieu, avant de prendre ma retraite, il faut que je puisse voir mon bébé. Le petit bébé qui rampait, là, qui est en train de baver partout dans la maison. Je veux jouer avec lui dans l'équipe. Je veux faire un duo père-fils. Et il a fait! Dieu l'a répondu. Quand tu demandes à Dieu, même si ça peut être des rêves favelus, tu peux le faire. Là, maintenant, on va voir les autres joueurs qui vont être capables. Je suis sûre que Stéphane Curie, on l'a vu dans le match. Stéphane Curie, tu sais, c'est comme... Ils peuvent jouer dans deux équipes adverses. Mais on a vu quand ils étaient dans Team USA qu'ils sont réellement bro. Et puis, on voit ses tontons. Il les parlait avec son petit brownie comme... J'étais comme... J'étais émue. Il me restait, moi, aussi, à aller sur le terrain. Eh, vous pouvez voir un moment, moi, j'arrive sur le terrain. Puis, je ferai juste à ça. Guys! J'étais émotive. Doit être hyper sensible, mais j'étais émotive quand j'ai vu ça. Les scènes, vous regardez. Allez regarder. Si vous n'avez pas vu la game, allez le regarder. Et puis, écrivez-moi dans les commentaires. Je suis émue. On est tous émus. Impossible que vous allez dire que vous n'êtes pas émue. Même si vous n'êtes pas sensible. Même si vous n'aimez pas le basketball. Juste d'imaginer cette scène-là. Père-fils. De voir cette fusion. Et oui, il y a du marketing vendeur. Parce que la NBA, ils ont des clients. Ils doivent le vendre. Donc, pour eux, c'est vendeur aussi. Le duo père-fils. Donc, c'est la première fois que ça se fait dans l'histoire. Donc, ils le vendent. On voit dans les entrevues du haut. Même quand, après le match, les journalistes. James, là. Le bon King James. Il est habitué de faire ses entrevues. Mais tu vois qu'il reste là en mode protecteur. Mais il regarde son fils. Et puis, tu vois que James, tu ne l'as jamais vu aussi content de voir son fils avec lui. Et tu ne l'as jamais vu aussi content. Donc, c'est-à-dire que oui, peut-être dans le Team USA, on va plus voir le Brown directement comme joueur. Mais on risque de le voir peut-être comme coach. Parce que si son fils Brownie est sélectionné dans l'équipe Team USA dans les quatre prochaines années. Et ça, ça va se faire à Los Angeles. Ça va se faire à Los Angeles en plus. Je suis sûre que le Brownie, il va faire en sorte dans quatre ans qu'il va être sélectionné. Et puis, je ne serai pas surprise que d'ici là, le Brown, il va être coach de l'équipe probablement. Donc, oh my God, j'ai encore plus envie de pleurer. Et puis, imagine que peut-être dans quatre ans, le Brown, il va être coach. Il va avoir ses deux fils. Est-ce que ses deux fils vont être dans la même équipe? Mais ça, c'est comme une... Ça peut créer un impact, un movie là. Mais, wow. Yo, guys, je suis trop émue. Si vous êtes émue comme moi, vous savez quoi faire. Le projet de doigt, avant que James, King James, prend sa retraite, il faut que je voie le match, les deux, le duo père-fils. Et puis, il faut que je le voie. Ah, j'ai... Il faut que je le regarde. Il faut que je le voie. Je jure, c'est mon projet. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et en plus, on voit le marketing qui est fait. Guys. Vous ne pouvez pas ne pas être sensé. Vous pouvez en dire, si vous êtes les doigts, si vous êtes des doigts assez, vous êtes des doigts, c'est sûr que vous êtes émue comme moi. C'est sûr que vous êtes en train de crier, vous êtes en train de taper des mains, en train de faire des... Oh my God! C'est sûr, c'est sûr. Je vous imagine déjà faire ça. À un moment donné, je vais vous dire, envoyez-moi des vidéos, montrez-moi, je vais faire des montages. Je vais dire, on est pareil. Mais je suis sûre qu'on est pareil. Et là, on va aller, il y a un autre petit clip qu'on va parler d'une femme, de cette femme, de la first lady. Parce que King, le blonde, c'est un qui. C'est le roi, King James. Brownie, c'est prince. Bryce, c'est prince. Zuri, la petite fille, c'est princesse. Maintenant, on va parler de la reine. Reine Savannah. On y va. Un petit clip pour montrer qu'est-ce qui se passe à Grèce. Green Bay. Green Bay. La seule façon de jouer, hein? Fallait que je dunque pour qu'elle joue. Oh, et pas mal, ce tir. Tu sais, Dunker? Je dis à Savannah, tu sais, sans eux, je deviendrai sûrement fou plus souvent dans l'année. C'est vraiment un super papa. S'il était un enfant, ils seraient meilleurs amis, tu vois. Vous savez, il y a le jeu NBA, NBA 2K. Donc, on peut, dans le jeu d'NBA, là, le jeu de PlayStation, on peut créer nos joueurs. Et là, Savannah, bien entendu. Mais moi, je vais faire la... La réalité est vraie. Parce que pour elle, c'est vraiment sa réalité. En plus d'être mariée avec King James, son fils, elle a créé son joueur. C'est Brownie, son joueur. Donc, elle a créé dans le jeu James Junior. Et puis, tu vois, elle est en train de jouer et puis gagner. Puis, on sentit mon homme gagner. Je suis jure. Dans ça, en fait, il kiffe. Et puis, on voit l'amour de ce couple-là. On voit. Eux autres, là, quand on parle de Black Love, on parle de Black Excellence. Voici. Black Excellence. C'est eux autres. Et puis, c'est eux autres. Ils sont pas en train de nous montrer la fête, tout ça et tout et tout. Yo, on regarde le côté positif. Je veux rien entendre du négatif. Dans cette vidéo, là, c'est juste que du positif. Ils m'ont vendu du rêve. Ils m'ont vendu du rêve. Déjà, j'aime voir. J'aime voir toutes leurs images, leur marketing qu'ils font, qu'ils se mettent en avant. On sait que du côté marketing, du côté Team James, c'est Savannah qui s'en occupe. Et puis, elle fait beaucoup de petits challenges, de petits TikTok avec sa fille Zuri. Si vous voulez aller sur TikTok et regarder, ils font leur petite chorégraphie. C'est super cute, super propre, super bien. Même Savannah, elle a son podcast aussi. Elle fait un podcast. Savannah est dans un podcast. On la voit parler. Des fois, de temps en temps, il y a... Soit si c'est pas son mari qui la prank, il a fait des petites taquineries. C'est un de ses fils qui la prank parce qu'ils aiment ça la prank. Tu sais, c'est normal. Il y a des fois Bryce qui la prank. Il y a Bernie qui la prank. Peut-être bientôt dans quelques années, Zuri. Mais Zuri, attends, c'est une petite princesse. Et puis, des fois, on voit que King James, on le voit à côté, père, il est très présent avec sa famille. Oh, il a beau tout ce qu'il veut. Il a fait un beau parcours. Il a un beau parcours. Même quand il va prendre sa retraite, le monde, même si vous voulez cracher sur lui, vous allez même vous brûler la gorge à vous cracher. Vous allez assécher votre gorge à essayer de cracher pour chercher quelque chose sur lui. Il est bien. Ils sont bien. La famille James, ils ont bien fait les choses. De temps en temps, on doit donner des fleurs où il y a des fleurs. Mais ah, le duo, ils ont gué. Il est gué. Merci. Bref, c'est du côté positif que je vais dire. Dans les commentaires, dans la description, il y a comment contribuer pour qu'on puisse voir le duo. Tu sais, t'imagines, tu vois, Brownie qui monte, qui me dit, ah, je vais te permettre de réaliser ça. Ah, oui, oui, je suis là. Bref, je vais sur ce. Je vais sur ce. Et parlez-moi, est-ce que vous avez vu le match? Et puis, j'ai mis des petits clips. C'est sûr, il n'y a pas de son parce que j'imagine le droit d'auteur, tout ça. Mais je vous invite au moins que vous soyez, que vous aimez le basket ou pas. Peu importe le sport que vous aimez, même votre Cristiano Ronaldo, ça ne risque jamais d'arriver pour lui. Ce que le Brown James a fait, il joue en duo, sur le même camp avec son fils, comme ça. C'est une première dans le sport. Pas juste dans le basketball, dans le sport tout court, OK? Dites-moi un autre qu'il fait, un autre duo. Ah, je vous attends, je vous attends. Donc, peace, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Des cappuccinos, des cœurs, on y va. Ton père a dit qu'il ne peut pas m'appeler papa au boulot. Donc, on doit te demander, c'est LJ, c'est LBJ, c'est 23, c'est GOAT? Ce sera quoi alors? J'y ai pas encore réfléchi. J'y ai pas encore réfléchi. Ce sera sûrement Brown. Brown, ce serait le plus simple. Ça, ce serait le plus simple. Mais bon, j'y suis pas encore. Je l'ai pas encore appelé. L'entraînement commence demain. On verra. On verra bien. On verra bien.